L'histoire de la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, anciennement connue sous le nom de Zahir, est riche et complexe, marquée par des événements politiques, sociaux et économiques significatifs. Kinshasa, anciennement appelée Léopoldville, est la capitale de la rez-de-chaussée et la plus grande ville du pays. Voici un bref aperçu de l'histoire de la rez-de-chaussée, avec un accent sur l'évolution de Kinshasa. 1. Période coloniale Le territoire de ce qui est maintenant la rez-de-chaussée était une colonie belge, connue sous le nom de Congo belge, sous le contrôle du roi Léopold II à la fin du XIXe siècle. Cette période a été marquée par l'exploitation brutale des ressources et les abus des droits de l'homme, notamment dans le secteur du caoutchouc. En 1960, la rez-de-chaussée a accédé à l'indépendance. 2. Indépendance Le 30 juin 1960, la rez-de-chaussée a obtenu son indépendance de la Belgique. Patrice Lumumba est devenu le premier premier ministre, mais son gouvernement a été confronté à de nombreuses difficultés, notamment des conflits ethniques et des ingérences étrangères. 3. Lutte pour le pouvoir Après l'indépendance, le pays a été secoué par des conflits politiques, ethniques et régionaux. Joseph Mobutu, plus tard connu sous le nom de Mobutu Sese Seko, a pris le pouvoir en 1965 et a instauré un régime autoritaire qui a duré plusieurs décennies. Il a renommé le pays Zahir en 1971. 4. Retour à la République démocratique du Congo En 1997, Laurent Désiré Kabila a renversé Mobutu et a changé le nom du pays en République démocratique du Congo. Cependant, le pays est resté en proie à des conflits et à des guerres civiles, impliquant divers groupes armés, des pays voisins et des acteurs internationaux. 5. Stabilité politique Depuis la fin des années 1990, la rez-de-chaussée a connu une instabilité politique persistante, des élections contestées et des conflits armés. Cependant, il y a eu des efforts pour instaurer une gouvernance démocratique, et des élections ont eu lieu en 2006 et en 2018, aboutissant à la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi. Kinshasa, en tant que capitale, a été le centre de nombreuses de ces transformations et a connu une croissance démographique rapide. Elle est devenue l'une des plus grandes villes d'Afrique. La ville est un carrefour culturel et économique, mais elle fait également face à des défis tels que la pauvreté, la congestion urbaine et l'accès limité aux services de base. L'histoire de la rez-de-chaussée est marquée par une complexité politique, des conflits violents, des ressources naturelles riches et des espoirs pour un avenir plus stable. Cependant, le pays et Kinshasa sont en constante évolution et continuent de faire face à des défis importants.